Éloge du Savoir Aujourd'hui, le Collège de France Cette semaine, nous entendrons tous les matins le cours que Jean Kellens, titulaire de la chaire Langues et Religions Indo-Iraniennes au Collège de France, a consacré aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastriennes. En effet, de nombreux travaux ont été récemment publiés dans ce domaine, qui intéresse également un large public, comme en témoigne le grand nombre d'auditeurs fidèles à ses cours. Jean Kellens vient lui-même de faire paraître aux éditions du Seuil, dans la collection La librairie du XXIe siècle, un livre très éclairant sur la religion de l'Iran pré-islamique. Ce livre s'intitule La quatrième naissance de Zaratoustra, et on le trouve dans toutes les librairies. Mais le cours que nous allons entendre aujourd'hui n'est pas encore tout à fait le cours consacré aux questions actuelles de philologie et de religion zoroastrienne, bien qu'il soit consacré à un travail récent de philologie. Il est en quelque sorte un avant-propos. Ce matin, en effet, Jean Kellens nous offre un exposé dans lequel il discute les travaux de Clarisse et Ron Schmitt, laquelle était présente au Collège de France ce jour-là. Clarisse et Ron Schmitt a traduit et interprété une inscription achéménide, donc en vieux perse, découverte sur la tombe de Dariouche Ier, qui se trouve près de Persepolis. Nous avons une représentation à trois niveaux. Ce que représente, évidemment, c'est tentablement à trois niveaux, ou lui-même à trois niveaux. Ce que les niveaux C, comme dit Clarisse et Ron Schmitt, comportent un niveau C1, un niveau C2 et un niveau C3. D'abord, les porteurs de la plateforme, qui sont encadrés par des dignitaires perses et qui représentent les membres de l'Empire. Puis le roi sacrifiant devant le feu rituel. Enfin, au niveau le plus élevé, les puissances de la lumière. Et peut-être, ça a Clarisse et Ron Schmitt le disent, mais je ne suis pas sûr que cela soit si clair, les puissances du temps. Ce n'est pas les puissances qui font passer le temps. Donc, les peuples de l'Empire délèguent un sacrifiant. Et dans ce cas-ci, le sacrifiant délégué est le roi. Et les dieux agréent ce sacrifiant. Donc, le roi est au centre d'une opération sacrificielle. Alors, la logique qui guide cette représentation-là, Clarisse et Ron Schmitt nous la définissent de la manière suivante. La tombe, dit-elle. L'entrée de la tombe. Et le trône. Car Clarisse et Ron Schmitt emploient le mot trône pour désigner l'entablement. Nous allons y venir. N'est-ce pas ? Ce sont deux accès. Deux accès. Cette conception des choses, de la tombe, définie par le mot accès, et de l'entablement royal, définie, lui aussi, par accès, est basée sur une inscription, qui n'est pas une inscription de Nacchéroustam, c'est une inscription de Persepolis. C'est une inscription Persepolis F, qui est de Xerxes, le fils de Darius. Or, il est très rare que Xerxes dise quelque chose de personnel. Généralement, il reproduit, en y introduisant son nom, les inscriptions de son père. Souvent. Parfois, il les développe. C'est le cadre de l'inscription des Daïvas. Or, ici, le message est personnel. Le message est personnel, car Xerxes, comme Darius l'avait fait dans Beistoun, mais d'une autre manière, parce que les événements n'étaient pas les mêmes, justifie son accession au trône, qui semble avoir été discuté, en tout cas, quant à son rang de naissance parmi les divers enfants de Darius. Or, ce que nous dit Xerxes, dans une phrase où nous pouvons repérer trois éléments, il dit Alors, vient ici l'expression qui nous intéresse, Je laisse le mot pour l'instant intraduit, car il pose un petit problème, il ne se pose plus en réalité, mais on s'est longtemps posé la question. Suite l'expression récurrente dans les inscriptions akhéménites, par la volonté d'Aura Mazda. Et on peut penser que ce membre de phrase porte sur le premier élément de la déclaration de Xerxes, mais aussi sur le deuxième, les bivalentes. Adam, moi, Xerxes, donc, Chayatia, Abavam, je suis devenu roi. Alors, ici, le mot ne fait plus de problème, mais c'est le même qu'ici. Pichat, génitif singulier du nom du Père, Gatava. Oui, alors on peut traduire de manière très précise, je suis devenu roi sur le trône de mon Père, ou bien si l'on préfère laisser au mot que nous avons ici, qui est le mot Gatou. Gatou, un sens plus vague, à la place de mon Père. Je suis devenu roi à la place de mon Père. Mais alors, que veut dire le mot Gatou ? La même forme, la forme du locatif singulier, dans le premier élément de phrase. Yata, maï, pita, dara, yavaouf, quand mon Père Darius est allé. La traduction traditionnelle que l'on a donnée de cette phrase a été de considérer, en dépit de toutes les données morphologiques, que Gatava avait valeur d'ablatif. Quand mon Père, en quelque sorte, a quitté le trône. Ce ne sont pas des moyens d'interprétation recommandables que de postuler l'indétermination des formes grammaticales. Nous avons affaire, dans un cas comme dans l'autre, dans le premier élément de phrase comme dans le dernier, à un locatif singulier. Cela a été remarqué en 1955 par Karl Hoffman, dans un volume intitulé Corolla Linguistica, et qui est un volume d'hommage à Ferdinand Sommer. Or, Hoffman a fait remarquer qu'on devait prendre Gatava pour ce qu'il était dans le premier membre de phrase, donc un locatif singulier. Et l'interprétation qu'il donne de ce locatif singulier, « Mon père est allé à la place », c'est ce que cela veut dire. Hoffman a donné de cette expression une interprétation adverbiale. L'interprétation adverbiale, c'est-à-dire en allemand, « Andersstelle ». Il est allé à la place, ce qui voudrait dire « Ordnungsgemes ». Quand il est parti de manière régulière, ce qui, pour Hoffman, est un euphémisme pour dire « mourir ». Parti de manière régulière, ça signifie surtout qu'il n'est pas mort de mort violente, et on emploie l'euphémisme pour amortir la relative violence de tout ce qui concerne l'annonce d'une mort. Cette interprétation a été mise en cause plusieurs années plus tard, en 1982, dans le Monumentum Morgenstern par Hans Schmeier, qui a, lui, donné le sens fort, à Gatou. Place, trône. Nous sommes toujours sur ce problème-là. Est-ce la place, au sens général, ou le trône ? Alors, Schmeier a conservé le sens de trône, sens fort. Il a opté pour le sens fort, et la traduction serait donc lorsque mon père Darius est allé au trône. Est allé au trône. Étant donné qu'il faut comprendre de manière elliptique, il est allé vers le trône des dieux, car l'au-delà, le paradis, les inscriptions sassaniques l'attestent, lorsque Kirdir parle de la mort des différents rois qui l'a servi comme grand-prêtre, il dit « O Bayan Gar-shud » en moyen perse, c'est-à-dire « Il est allé vers le trône des dieux ». Il est allé vers le trône des dieux, et cette notion se retrouverait aussi en avestique, où mourir dans le vide d'Evdade est exprimée de la manière suivante « L'âme s'en va, sort de la vie, vers le trône, vers le trône doré ». On ne dit pas de qui est ce trône, mais ce trône doré semble être cet endroit particulier où un dieu donné attend l'âme qui vient. On trouve cela dans le donc dans le vide d'Evdade, dans le dernier chapitre du vide d'Evdade. Donc nous nous trouvons malgré tout devant un problème de sens qui affecte le terme « gâteau ». On peut bien sûr admettre, n'est-ce pas, que l'expression signifie mourir, bien sûr. Mais le problème de gâteau persiste. Or, ce problème a été traité plus récemment encore par François de Blois dans la revue Iran de 1995. Or, la remarque initiale que tout le monde connaît, la donnée de base qui fait le problème du mot « gâteau » est la suivante. C'est que nous connaissons l'équivalent sanscrit. L'équivalent sanscrit, c'est « gâteau ». Sanscrit, nous avons évidemment l'accentuation qui correspond à la vestite « gâteau ». Ça s'écrit de la même manière ou le vieux perse. Or, la différence est sensible. Le mot est évidemment identique. Mais la question, c'est que ce mot dérive d'un verbe qui signifie « aller ». C'est le verbe « gha ». Le verbe « gha » qui est mourant, qui est moribond en vesti, qui va sortir de l'usage en iranien. Ce verbe « aller » donc produit en indien de façon tout à fait naturelle un sens dynamique. Le « gâteau », c'est la voix, l'accès. C'est l'endroit par où l'on va quelque part. Alors que le sens en iranien est statique. C'est toujours l'endroit. Alors, cela pose peut-être un problème sémantique, mais je ne pense pas qu'il faille le dramatiser. Il y a une sorte de renversement en quelque sorte entre le sens statique et le sens dynamique du mot d'un domaine linguistique à l'autre. Or, le sens de « trône », le sens de « trône », l'endroit par excellence, mais qui est celui du roi ou d'un certain type de dieu, existe bien, nous dit de Blois, en vieux perse et en iranien en général. Il reconnaît son existence, mais là, je ne suis pas très bien parce que les seules attestations sérieuses du sens de « trône », les seuls signes que ce sens pourrait avoir existé, comme de Blois le reconnaît lui-même, ce sont les traductions babyloniennes ni l'amite qui traduisent « gâteau » par « trône ». Alors, il nous faut donc partir du sens d'endroit. Comment réconcilier le sens dynamique et statique ? Eh bien, lorsque Darius dans Naxé Roustam A nous dit « Afin de savoir quelle nation était membre de mon empire, regardez bien les hommes qui portent le gâteau ». C'est d'ailleurs le seul usage du mot « gâteau » à un autre cas que le locatif singulier « gâteau ». Or, cet emploi est absolument autoritaire, c'est impérieux. Ça signifie, voilà ce que Darius appelle un « gâteau ». Il appelle « gâteau » la structure en échelle qui se trouve sur la représentation, sur la représentation de Naxé Roustam. Le gâteau, c'est la première plateforme, c'est la seconde plateforme, ce sont les deux podiums. C'est cela que Darius très clairement appelle « gâteau ». C'est la conclusion absolument imparable de De Blois. Alors, bon, peut-être la sémantique un peu naïve ou un peu maniaque, je vous laisse juger, dès lors, De Blois perçoit une liaison entre le sens dynamique original et le sens statique qui est en train de s'imposer, puisqu'il définit cette structure en échelle comme « walkway ». C'est un moyen de se déplacer. C'est en quelque sorte un instrument qui exige des porteurs et un moyen de se déplacer. Ensuite, dit-il, l'autre sens, c'est « standing place », l'endroit où l'on peut se tenir debout. Et puis, simplement, « the place », l'endroit. Oui, alors, donc, la traduction de Clarisse et Ronschmidt, aller à l'accès, que je partage avec elle, je vous le dis tout de suite, suppose, dans un cas comme ceci, un archaïsme sémantique. Elle suppose un archaïsme sémantique. Cela suppose un emploi résiduel du vieux sens dynamique en vieux perse. Ce n'est pas impensable, n'est-ce pas ? Il n'y a pas une isoglose impénétrable entre le sens indien et le sens iranien, car dans les Gathas, la seule attestation de Gathou est encore dynamique. Comment le savons-nous ? Ou très simplement parce qu'elle s'inscrit dans un parallèle formulaire, comme il en existe tant entre le texte des Gathas et le texte du Rig Veda. Il s'agit de l'expression Gathoum accusatif de direction vide. Trouver l'accès. Trouver l'accès. C'est d'ailleurs une expression qui signifie mourir. Dans les Gathas elles-mêmes, n'est-ce pas ? Comment peut-on trouver l'accès ? C'est-à-dire comment peut-on accéder au paradis ? C'est ce qui est signifié dans la strophe Gathique 28.5. 28.5. Or, cela ne correspond très exactement à un usage tellement fréquent qu'il s'est figé dans un composé védique. Car il existe en védique un composé Gathoum la qualité de celui qui trouve l'accès. Ce qui est une qualité exemplaire des sacrifiants. C'est un composé Gathoum donc nous aurions dans cette belle expression d'exercès un renvoi aux deux sens possibles dynamiques et statiques du mot Gathoum quand mon père Darius est allé à l'accès c'est-à-dire lorsqu'il est gagné le paradis lorsqu'il est mort et bien je suis devenu roi sur ce qui fait peut-être l'apanage des rois cette espèce de trône mais qui est plus exactement un entablement n'est-ce pas où le roi est porté par un certain nombre de sujets. Alors ceci pour Clarisse et Rönschwitt et juste titre je pense nous explique assez bien ce qui est signifié sur la falaise de Naqchiroustam. Darius qui se trouve sur son Gathou sur la partie intermédiaire de la représentation supérieure allait au Gathou voici le Gathou le Gathou de la mort le Gathou du paradis c'est l'ouverture de la tombe lorsque mon père Darius est allé au Gathou il est figuré par l'entrée de la tombe l'accès et bien moi je suis devenu roi sur le Gathou de mon père c'est-à-dire sur l'entablement qui est représenté ici. Bien voici donc la contribution que je trouve remarquable que Clarisse et Rönschwitt a donné à l'interprétation des représentations de Naqchiroustam ce que je voudrais y ajouter maintenant ici c'est autre chose je me suis posé la question de savoir après avoir lu cet article est-ce que cela correspondrait à quelque chose dans les inscriptions de Naqchiroustam elle-même est-ce que quelque chose dans l'inscription même qui figure sur cette niche tombale n'est-ce pas pourrait donner une indication de la représentation mentale n'est-ce pas qui se trouve figurée par la sculpture car le texte que Clarisse et Rönschwitt a rapporté à cette figuration n'est pas dans Naqchiroustam c'est une inscription bien plus tardive ultérieure de Xerxes ce qui ne veut pas dire naturellement qu'elle n'est pas signifiante mais est-ce que Naqchiroustam lui-même pourrait nous fournir une indication bon alors un petit historique rapidement l'inscription de Naqchiroustam ce sont des inscriptions que l'on a découvertes si je puis dire lentement très lentement l'état des inscriptions n'est pas bon le premier à les avoir vus et en avoir pris copie est le danois Westergaard Westergaard est le premier éditeur de l'Avesta celui qui a édité l'Avesta avant Geltner c'est une oeuvre qui remonte à 1850 et Westergaard avait entrepris de voyager en Iran pour y collecter des manuscrits et il a vu Naqchiroustam il a copié il n'y a pas d'appareil photographique à cette époque c'était en juillet 1843 il a copié les inscriptions comme il l'a pu c'est à dire la première inscription l'inscription A qui est assez facile de visualiser mais il n'a pu copier que les 15 premières lignes de l'inscription B donc voilà le premier matériel c'est avec ce matériel que les deux pionniers des inscriptions vieux perses Lassen en 1845 et Rawlinson en 1847 ont eu à leur disposition les choses ont bien entendu changé avec l'apparition de la technique photographique on a pu prendre des photos des inscriptions ces photos ont permis quelques améliorations dans l'édition des inscriptions vieux perses de Weisbach en 1911 enfin fait décisif c'est évidemment nécessaire pour que l'on puisse avoir une certaine connaissance plus précise de ces textes fort abîmés l'Institut oriental de Chicago dans les années 30 a pu installer un échafaudage et photographier l'inscription de près cette opération qui a été pour la première fois utilisée par Hertzfeld qui était l'archéologue de Chicago en 1938 et le texte de Hertzfeld est à peu de choses près celui qui figure dans ce que nous considérons comme l'état long des éditions des inscriptions vieux perses l'édition de Kent dont la dernière mouture est de 1953 mais je vous dis la découverte est très longue et très lente et un autre fait important s'est produit en 1967 lorsque l'on a découvert une tablette de pierre que l'on a définie comme l'inscription de Persepolis L de Xerxes où le texte de Darius est repris à son compte par Xerxes naturellement sur une tablette de pierre ce n'est pas ce n'est pas in situ comme la tombe de Persepolis c'est donc probablement un document d'archives un document d'archives or cette tablette de pierre est beaucoup mieux conservée que l'inscription de la falaise dès lors on a à ce moment là donné une nouvelle édition des deux inscriptions de Nakshirustam c'était l'oeuvre de Walter Hintz en 1969 et les choses en sont plus ou moins restées là plus ou moins parce que nous avons appris à mieux connaître le dernier paragraphe de l'inscription de Nakshirustam je crois j'ai fait circuler le texte avec la traduction que vous voyez qu'elle est lacunaire donc la découverte de l'inscription de 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 l'inscription de Xerxes n'a pas ne nous avançait à rien la recherche pour ce qui concerne le paragraphe final donc l'inscription de Xerxes ne répète pas le paragraphe final le paragraphe final manque donc c'est un éclairage qui nous manque toutefois un fait nouveau encore s'est produit beaucoup plus tard c'est en 1981 Nicolas Sims Williams s'est avisé qu'un papyrus araméen d'éléphantine qui avait été publié en 1911 donnait la traduction araméenne faite sur la babylonienne de ce dernier paragraphe mais dans de curieuses conditions car en réalité ce papyrus est la traduction araméenne de la version babylonienne de l'inscription de Beistoun c'est la grande inscription de Beistoun donc en principe rien à voir avec l'inscription de Nakshirustam B or pourtant la traduction du dernier paragraphe et du dernier paragraphe seulement de Nakshirustam B a été introduit dans la traduction de la dernière colonne de Beistoun dans cette partie de l'inscription où Darius s'adresse au roi qui lui succèdera et introduit à cet endroit là cette découverte est intéressante parce qu'en analysant le texte araméen Sims Williams a pu dans une certaine mesure bien entendu les lacunes de l'inscription qui sont figurées par les petits points dans le document que vous avez ne peuvent pas être la plupart du temps ne peuvent pas être comblés grâce à cette traduction araméenne mais tout de même le réexamen était intéressant il a été repris et amélioré dans une certaine mesure par Rudiger Schmitt en 1998 et cet article de Schmitt dans les Alt-Orientalische Forschungen pour ceux d'entre vous qui voudraient les étudiants qui voudraient faire une photocopie je tiens les articles à leur disposition pour après le cours Schmitt s'est senti obligé de commenter de manière de manière plus approfondie le dernier paragraphe problématique de Nakshirustam B avant de la faire figurer dans son édition qui est aujourd'hui je vais dire l'édition définitive des inscriptions de Nakshirustam et de Persepolis qui sont parus en 2000 dans le Corpus Iscriptionno Miranicarum le texte que vous avez sous les yeux est celui du Corpus et c'est la traduction de Schmitt que vous avez si vous voulez nous allons lire la traduction ensemble parce que elle est en anglais je ne me suis pas permis ici de la d'en faire la traduction française parce que nous allons la commenter d'une autre manière donc la traduction anglaise dit ceci ô jeune homme fais connaître de manière claire de quelle sorte tu es de quelle sorte sont tes qualités de quelle sorte est ta conduite ne laisse pas cela paraître le meilleur à toi je traduis littéralement qui est dit à tes oreilles mais écoute aussi ce qui est dit besides je ne réserve pas besides c'est ailleurs bon ô jeune homme ne laisse pas cela paraître bon à toi que le mot est là il y a un mot dont on ne sait pas très bien n'est-ce pas comment le lire n'est-ce pas quelqu'un fait nous ne savons pas qui est cet homme celui qui agit dans la première alors ce que le faible fait voit cela aussi oui bien sûr vous allez me dire c'est facile il suffirait de il y a probablement un phénomène de contrepartie le faible on attend à ce que ce soit le fort oui d'accord mais ce que nous pouvons lire ne correspond à aucun mot connu pour désigner pour dire fort donc la schmitt a été tout à fait honnête n'est-ce pas en ne traduisant pas bien entendu tout le monde l'a fait remarquer dans son commentaire c'est qu'on attend un mot qui signifierait fort mais nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas en être rassurés bon alors maintenant ceci aussi demandera un peu de commentaire ne t'élève pas contre le là c'est une lacune qui n'est pas traduite de surcroît ne deviens pas un homme sans vigueur dans la contre-attaque bizarre dû à cause de ton bonheur béni ne fais pas ceci ici la lacune correspond à un verbe qui est parfaitement attesté il est parfaitement lisible vous l'avez maractantou ou ractatou singulier au pluriel c'est un impératif mais le verbe est inconnu le verbe est inconnu voilà donc l'état de je vais dire de cette inscription aujourd'hui alors nous allons essayer de savoir de façon un peu plus précise ce que dit ce dernier paragraphe bon Schmitt et Sims Williams avant lui avaient fait remarquer le statut particulier de ce paragraphe en concluant d'ailleurs que c'était une inscription virtuellement indépendante de Nakshirustam B comme s'il s'agissait d'une inscription indépendante de ce qui précède les raisons sont les suivantes il n'y a absence de transition ces paragraphes n'ont pas de marque de transition cette transition dans la version élamite c'est donc le début est abrupt rien ne le relie à ce qui précède alors que le vieux père se marque souvent cette transition par le roi d'Arius dit rappelant que c'est le roi qui parle cela fait défaut ici apparemment le paragraphe parle d'autre chose parle d'autre chose c'est ce que disent en tout cas Sims Williams et Rudiger Schmitt enfin le texte n'est pas répété dans Xerxes ces raisons je crois valent ce qu'elles valent vous savez elles valent parce que tout de même nous en avons déjà parlé beaucoup ensemble il n'est pas tout à fait exact qu'il n'y a pas de transition c'est pas tout à fait exact parce que bon oui certes les grosses transitions auxquelles nous sommes habitués le roi d'Arius dit répétitif etc ou bien après passava etc cela fait défaut oui mais il y a quand même un phénomène de concaténation lexicale comme nous le disons aujourd'hui car il y a un mot important qui est repris c'est le mot que Schmitt traduit par skills des qualités ou Nara ou Nara dans toute l'inscription de de Nakshirustam il a été question des qualités du roi Darius a énuméré ces qualités c'est ou Nara or ici on demande on prie quelqu'un de montrer quelles sont ses qualités bien alors mais tout au moins l'absence de roi Darius dit font que dans la pratique il est vrai nous ne savons pas qui parle à qui nous ne savons pas qui parle à qui or on peut bien imaginer que c'est Darius qui parle je crois qu'il n'existe pas une seule inscription inchéménide où ce n'est pas le roi qui parle ce sont des inscriptions royales elles nous transmettent la parole du roi c'est général ceci admis on connait le locuteur mais qui est interpellé qui est interpellé or les grandes inscriptions quand je dis grande je veux dire longue les grandes inscriptions de Darius d'Istoun Nakshiroustam A Nakshiroustam B sont construites comme je vous l'avais expliqué il y a 4 ans en fonction d'une structure qui se retrouve aussi dans l'Avesta c'est un topos de la littérature iranienne n'est-ce pas ces inscriptions se présentent comme un triptyque temporel c'est une analyse perpétuelle du temps en passé en présent et en futur le roi cela apparaît dans le formulaire le roi nous dit d'abord ce qui est par via initial antérieur puis il livre son message qui bien entendu concerne le temps présent aussi ce que moi j'ai fait ce que j'ai fait bien sûr maintenant cela c'est le présent et puis il passe à ce que le roi appelle ou l'Avesta par le même mot l'appara le futur l'ultérieur l'ultérieur bon ce triptyque du temps c'est lorsque ce triptyque du temps est puissamment visible que le roi s'adresse à un interlocuteur dans l'inscription de Beistoun celui à qui il parle c'est toi qui seras roi plus tard toi qui seras roi plus tard Tarius parle à ses successeurs et en l'occurrence comme il vient de justifier sa légitimité au pouvoir politique il les il leur demande de perpétuer sa parole afin que à jamais pour toujours l'on sache qu'il a pris le pouvoir dans les formes régulières il faut préserver son inscription il faut faire connaître ce que son inscription dit et cela c'est la charge c'est la fonction qui est dévolue aux rois ultérieurs dans dans Nakshirustam A où Darius fait valoir une oeuvre achevée les inscriptions de Nakshirustam sont probablement les inscriptions du dernier Darius il s'adresse à un homme un mortel martia martia dit-il homme et cette fois-ci la la mission qui est confiée à n'importe quel mortel n'est-ce pas c'est de préserver ce que Darius a fait durant tout son règne c'est-à-dire préserver la cohérence et la paix de l'empire l'empire a été organisé selon Darius il était bien organisé et il est cohérent tout mortel doit préserver cela alors nous voici dans Nakshirustam B Nakshirustam B comme l'ont dit quelques philologues allemands Mayerhofer Prudy Burschmidt est ce qu'on appelle un miroir du prince c'est-à-dire un exposé où les qualités du monarque idéal sont exposées sa particularité évidemment c'est que ces qualités sont énoncées par le roi lui-même bien sûr ce miroir du prince est un miroir personnel un miroir privé mais tout de même cette inscription figure sur une tombe on peut penser qu'il s'agit de ce miroir du prince est en même temps une épitaphe bien alors à qui parle Darius et bien Yankmen dit Rudiger Schmitt jeune homme c'est la traduction que Schmitt a choisi pour rendre le mot vieux perse vous voyez dans l'inscription vieux perse c'est Marika 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 c'est un mot qui a été discuté n'est-ce pas il est traduit en acadien par Kala en élamite par Maoula ce qui incite certains traducteurs c'était la solution de Herzfeld de Herzfeld à traduire par serviteur sujet Darius s'adresserait à l'un de ses sujets au sujet idéal en lui confiant une certaine mission qui est ce que vous savez vous l'avez lu comme moi je ne sais plus rien vous dire d'autre bien seulement l'étymologie indo-iranienne du mot Marika ne suggère pas exactement la même chose Marika doit être compris certainement de la manière suivante qui est phonétiquement correcte Marika avec le suffixe K qui est fréquent dans la langue populaire on a vesti qu'on n'utilise jamais parce que c'est une langue solennelle le vieux perse l'utilise beaucoup plus et on le retrouve dans les dialectes moyen-iranien bien sûr Marika c'est donc le mot qui est à la base la contraction de Ya en I est régulière en vieux perse on la trouve dans d'autres mots donc on songe à l'indien Marika qui désigne le jeune homme célibataire le jeune homme célibataire le problème c'est qu'il peut-être est un peu perturbant peu perturbant mais nous ne devons pas le concevoir de façon dramatique c'est l'équivalent de ce mot en avestique et péjoratif le maïria c'est ça vaut rien n'est-ce pas c'est probablement s'agit-il d'ailleurs effectivement d'un mauvais célibataire car le célibat n'est pas recommandable il interrompt la lignée domestique et la lignée rituelle donc le maria est quelqu'un qui commet une faute contre l'organisation sociale et religieuse mais pas en indien le vieux pers n'est pas l'avestique nous pouvons y relever des divergences dialectales entre les deux dialectes certains mots disent la même chose mais parfois pour dire la même chose on utilise d'autres termes en tout cas le jeune homme auquel Darius s'adresse ici ne semble pas avoir spécialement quelque chose de péjoratif au contraire on lui demande de faire valoir ses qualités alors donc la suggestion de l'étymologie indo-iranienne pour ce terme nous permet certainement de traduire jeune homme comme l'a fait Rudiger Schmitt elle le permet et Rudiger Schmitt l'a fait remarquer lui-même c'est que les mots acadiens et élamites pour désigner les serviteurs n'est-ce pas dont il a été question sont des termes dans le sens de base et enfant kid donc il s'agit de quelqu'un de petit de jeune alors maintenant qu'est-ce que cela veut dire jeune homme qui est ce jeune homme pourquoi s'adresser à un jeune homme là encore dès que l'on admet la traduction par jeune homme il faut bien apporter une réponse à cette question il y en a eu deux jusqu'ici la première est due à Richard Fry 1963 et c'est celle qui figure dans la traduction des inscriptions en français des inscriptions achiméniques par Pierre Lecoq 97 n'est-ce pas c'est qu'il s'agirait d'un jeune guerrier un jeune guerrier c'est-à-dire un membre de ce que le savant suédois Stig Vikander avait appelé en 1938 le Männerbund c'est-à-dire des sociétés de jeunes gens violentes guerrières le plus souvent et qui au fond avaient pour fonction sociale d'initier les jeunes gens nous dit Lecoq d'ailleurs dans son commentaire sur ce terme au maniement des armes oui c'est tentant pour une raison que vous voyez bien c'est que dans ce sens de membre d'une Männerbund d'une sodalité virile et guerrière n'est-ce pas se rejoignent le sens indien du mot et le sens avestique l'avestique aurait perçu de façon péjorative les membres de ces associations guerrières mais c'est arbitraire nous n'en savons rien nous ne savons pas du tout si c'est l'origine de la déchéance du mot en avestique ce qui est gênant par contre c'est que l'existence de telles sociétés n'est-ce pas est aujourd'hui radicalement contestée la démonstration de Wickender était fondée très largement sur du matériel védique or les indianistes d'aujourd'hui comme Harry Falk que vous avez déjà pu entendre parmi nous certaines fois ou bien encore comme comme Oberlis ont fait une critique approfondie de la thèse de Wickender c'est une l'indianisme d'aujourd'hui ne reconnaît plus la légitimité de l'hypothèse de Wickender si elle est branlante naturellement pour le domaine indien elle est aussi du côté iranien dès lors jeune guerrier membre des sociétés d'entraînement au maniement des armes c'est aujourd'hui relativement c'est une solution qui aujourd'hui ne paraît plus très légitime la deuxième solution elle a été avancée par Jared Klein en 1988 qui a proposé de reconnaître dans ce jeune homme le prince héritier oui où est la difficulté là-bas vous la percevez comme moi n'est-ce pas pourquoi s'adresser par ce terme au prince héritier est-il sûr que le prince héritier dans les années qui ont précédé la mort de Darius à l'âge de 60 ans c'est vrai que c'est pas très âgé mais enfin n'était peut-être quand même plus un jeune célibataire et qui était le prince héritier naturellement on ne pouvait peut-être pas le nommer pour des raisons que vous comprenez bien car le roi peut changer d'avis mais l'expression est tout de même contournée pour au fond désigner une réalité institutionnelle aussi importante que celle du présomptif alors voilà maintenant nous y sommes je vais vous faire une proposition faire une proposition il existe dans l'ensemble des documents que nous a transmis l'Iran ancien une situation précise où l'interlocuteur d'un dialogue dialogue reproduit reproduit littérairement et alors que ça ne va pas de soi explicitement défini comme un jeune homme célibataire c'est la rencontre des deux âmes du défunt qui est raconté dans le deuxième chapitre du n'oubliez pas ce qui se produit c'est que l'âme interne qui vient de sortir du corps l'âme du moi le rouvan le mot est masculin a perdu tout pouvoir elle a perdu ses capacités sensorielles ses capacités de mobilité et elle reste auprès de la de la tête du mort après trois nuits va venir à sa rencontre une autre âme du défunt féminine féminine celle-là la daina rouvan masculin daina féminine les deux âmes vont s'identifier c'est le jeune homme l'âme jeune homme le rouvan qui va prendre la qui brutalement retrouve la vue de cette manière-là et lui et la capacité à parler la capacité à se faire entendre et à se faire voir et il va demander à cette femme qui vient vers lui de s'identifier et lui demande qui es-tu etc etc la daina va lui répondre elle va lui dire je suis ta propre daina mais en lui répondant elle utilise le mot yuvane le défunt pouvait avoir un âge canonique n'est-ce pas son âme est appelée yuvane jeune homme cela veut dire naturellement cela vise à définir la situation de l'âme masculine vis-à-vis des rapports matrimoniaux la mort a ramené l'âme à la jeunesse et au célibat la daina féminine elle-même le l'âme le rouvan va l'appeler charaïti jeune femme jeune femme en âge de se marier donc nous mouvons dans un contexte matrimonial contexte de jeunesse bien sûr parce que l'on se marie en principe à 15 ans selon les textes iraniens anciens et aussi parce que nous nous trouvons devant deux entités célibataires qui doivent se réunir bien or c'est une situation qui n'est pas je vais dire étrangère à notre inscription de Naqshirustam si cette inscription est elle aussi une épitaphe on peut admettre qu'après avoir fait le bilan de ses qualités Darius franchit l'étape de la mort pour une preuve les rois se considèrent comme mortels c'est ce qui me fait toujours dire ce qui me fait toujours remarquer que je ne comprends pas pourquoi l'on a autant discuté le point de savoir s'ils se considéraient ou non comme des dieux c'est absurde les réponses sont là ils connaissent un sort humain il meurt et cette mort est envisagée d'une manière la plus explicite et la plus importante dans toutes les inscriptions achiménites le roi parle de sa mort parce que c'est important dans des religions à forte connotation eschatologique la mort est un moment essentiel elle est au centre de la représentation figurée que Clarisse Herschmitt a analysée donc la situation est normale alors maintenant ceci est une pure je veux dire un pur postulat de ma part est-ce que Darius avec ce jeune homme ne parle pas à son âme qui vient de quitter le corps maintenant nous pouvons être plus précis nous allons essayer de retrouver dans le texte que vous avez sous les yeux d'autres éléments de conjonction entre le Hadogt Nasq et le texte de Darius dans ce dernier paragraphe de Naqshirustam bien le souci essentiel pour le jeune homme de Darius c'est de faire apparaître ces qualités Asda Kar Tsiya Karam rend manifeste la sorte dont tu es donc montre qui tu es mais évidemment nous ne sommes pas dans un texte théologique il ne s'agit pas comme dans le Hadogt Nasq que l'âme du mort fasse voir comment il s'est comporté du point de vue de la triade du comportement rituel pensé par l'action ici ce sont les qualités ou Nara dont Darius a parlé plus haut ce sont les qualités du bon roi le mot est repris c'est celui qui fait concaténation comme je vous disais néanmoins le contexte est malgré tout religieux pour une part je crois que la religion apparaît dans le terme pariyana pariyana fait après excusez-moi je reprends le texte après que Darius ait parlé de ses unara il fait voir de quelle sorte est-on pariyanam c'est-à-dire le service rituel que tu rends au dieu je sais bien Schmitt n'a pas traduit comme ça mais il a tort car pariyana Simms William s'en a donné l'interprétation nous nous trouvons devant le même phénomène phonétique que nous trouvions dans mariaka devenu marika c'est pariyayana pariyayana préverbe pariy un dérivé du verbe aller or le verbe aller avec pariy en avestique comme en védique pariy et parigam ça signifie servir rituellement les dieux donc c'est le service rituel rendu aux dieux oui c'est cela ça a été établi je peux vous donner la référence par Johanna Narten dans son analyse du Yasnahab Tankhaïti page 139 bien donc le comportement religieux n'est pas absent du tableau que Darius évoque autre première chose donc faire voir qui l'on est c'est ce qui est essentiel dans les deux situations deuxième point de convergence c'est que dans la manière de s'exprimer Blypa le Rouvan évidemment du Hadouk Nask a perdu toute faculté de perception sensorielle comment va-t-on s'en tirer dès lors qu'il va voir apparaître la Daina dès lors qu'il va respirer un vent parfumé il faut bien trouver une manière de s'exprimer sans signifier qu'il voit ou qu'il l'entend et bien le rédacteur du Hadouk de Nask emploie le verbe Sad Sand c'est-à-dire avoir l'impression qu'il se passe quelque chose il faut bien rendre l'absence n'est-ce pas et malgré tout la présence d'un sentiment de perception donc le recours à un verbe de perception extrêmement vague et vaporeux avoir l'impression que quelque chose se passe or ce verbe se trouve dans notre dernier paragraphe Tangriati ah non Tadaya Tadaya voilà la forme dans le premier paragraphe Tadaya que cela ne te paraisse pas n'ai pas l'impression que cela est le meilleur je sais bien c'est après cela tout de suite que l'on trouve quelque chose d'étrange mais nous voyons venir apparaître à la suite de Tadaya comme dans le Hadouk de Nask après les perceptions définies par paraître sembler que on voit voir réapparaître pleinement la vue et l'ouïe d'abord l'ouïe ici ce que l'on dit à ton oreille c'est à dire l'oreille le verbe qui signifie entendre alors le verbe voir se trouve dans cette curieuse phrase dont on ne peut naturellement pas tirer des enseignements du point de vue qui nous concerne n'est-ce pas de voir ce que fait en tout cas le faible et quelqu'un d'autre avant lui donc réapparition des pouvoirs sensoriels à la suite d'une sorte de capacité émoussée à prendre connaissance d'une réalité plus complexe d'abord avoir l'impression d'eux puis on récupère l'ouïe et la vue c'est une troisième convergence entre l'inscription de Nakshirostam B et le Hado et le Hado nasque alors peut-être le point central vient maintenant c'est la présence dans les deux textes du même terme Shiyati oui mais pour cela il nous faut bien c'est à la fin vraiment dans les derniers mots de l'inscription ici vous savez vous avez la traduction anglaise je vous l'ai traduite de manière tout à fait littérale cela paraît la traduction de Schmitt donne une impression d'extrême sophistication parce que bon d'abord la ferveur dans la contre-attaque ensuite le bonheur blissful non je vais essayer de vous l'expliquer je vais essayer de vous l'expliquer en réalité ce qu'il y a de contourné d'étrange dans cette traduction provient des efforts que l'on a accomplis pendant plusieurs générations pour savoir ce que vous pouvez bien vouloir dire Yaoumaïni et fatalement sont négatifs à Yaoumaïni de quelle qualité peut-il bien s'agir là il y a deux grandes interprétations mais qui présentent toutes deux des difficultés Duchesne Dillemin à partir de l'année 70 je pense il est retenu une autre fois quelques années plus tard sur ce sujet a défendu une interprétation assez assez naturelle je vais dire mais qui présente beaucoup de difficultés du point de vue grammatical il a vu dans Yaoumaïni un composé avec le nom de la pensée donc la racine manne très naturelle et en premier terme la racine d'un verbe au degré plein degré long même Yaou You atelier avoir la pensée atelier construction avec l'instrumentel ce qui se trouve parfois dans un contexte tout à fait concret plus haut dans l'inscription d'ailleurs de Nax et Roustam être Yaoumaïni avec instrumentel les mains et les pieds alors voici ce que nous aurions ce serait le développement d'une expression qui signifierait avoir la pensée atelier aux mains et aux pieds ça paraît étrange aussi mais enfin on comprend bien ce que ça veut dire ça veut dire mes mains mes pieds mes organes les organes de mon corps répondent à ce que veut ma pensée ça paraît naturel mais il y a beaucoup de difficultés d'abord une racine comme telle sans suffixe sans rien la racine verbale comme telle ça n'entre pas dans un composé ça n'entre pas dans un composé l'autre difficulté est une petite chose du point de vue phonétique c'est qu'il faut admettre pour avoir un terme ici qui désigne la pensée que le vieux père s'est connu le phénomène de l'infection vocalique c'est à dire que le i final du suffixe du terme de la pensée est plus coloré la voyelle ça se passe en investique mais ça ne se passe pas en vieux père donc il y a une difficulté c'est la raison pour laquelle Schmitt est resté fidèle à une interprétation qui avait été proposée par Hoffman en 1955 dans l'article que je vous ai déjà cité où Hoffman avait vu là c'est irréprochable mais on arrive au sens que vous avez un adjectifia à vous et un mot qui est en indien je vous donne ici meini la capacité à se venger la vengeance la vengeance et Yahou ce serait en ébullition voilà ce qui se cache derrière la traduction de Schmitt bon ça donne vous voyez une impression étrange ça donne une impression étrange mais ce qui est ici si on s'en tient à une traduction je vais dire un peu un peu régulière n'est-ce pas comme Simmsuili si nous nous en remettons tout simplement sans nous poser de questions étymologiques à la traduction acadienne on voit paraître un sens comme fort ferme sûr habile dès lors on arrive tout simplement à ce sens-ci mais nous n'avons pas résolu l'étymologie d'accord ne sois pas incapable de sérénité ce sentiment dont l'âme dont l'âme du Hadok Nasq éprouve durant le moment le pire abandon le moment où rien ne se passe entre la mort et l'accès au paradis car le mot chaïti qu'il soit vieux perse ou qu'il soit avestique il y a cette coloration c'est le latin qui es étymologiquement très exactement c'est la sérénité c'est à dire c'est le sentiment du mort qui a confiance en ce qui va lui arriver voilà le terme qui est employé ici c'est peut-être l'indice le plus fort c'est peut-être le plus fort donc c'est ce sentiment qui doit animer le marika de Darius comme le rouvan du Hadok Nasq voilà alors dans Naqshirustam B Darius a invoqué comme l'empereur Adrien son animula vagula blandula et dans son cas naturellement masculine puisque c'est la règle dans la théologie masdéenne et cet âme peut à présent s'en aller à l'accès comme dirait Clarisse que figure l'entrée du tombeau sur la fenêtre